Donc ici j'ai pris ma douche alizovétaline pour bien désinfecter le corps. Du coup les cheveux aussi ils sont bien secs, ça va être drôle. Du coup maintenant on va absolument retirer le vernis donc là j'en ai plus trop vu l'état de mes ongles, c'est juste du durcisseur donc je vais le retirer quand même, c'est obligatoire. Donc voilà, ready pour l'hôpital, j'ai pris ma douche alizovétaline, je me suis habillée vite fait, le plus léger possible vu qu'il y a déjà 23 degrés. Puis voilà, ici il y a mon sac et je vous expliquerai tout ce que je mets dans mon sac d'opération plus tard. Voilà ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je ne sais pas si vous aussi vous avez ça, mais moi elle est dans l'hôpital, je ne marche pas. C'est la seule ! Je viens d'apprendre que l'opération est retardée de 3h. Je devais passer à 14h mais ils ont dû faire une grève de foie en urgence. Du coup là il est 15h32 et on m'a signalé que je passerai vers 17h30. Et étant donné qu'il y a quand même 31-32 degrés, que je ne peux pas voir, pas manger, ça devient compliqué. Mais bon, on attend. J'ai reçu ces petits trucs. C'est genre des bâtons à sucer pour, allez, médifier ma bouche. Donc je vais vous montrer. Donc c'est des petits bâtons comme ça. C'est au citron. Franchement, c'est super bon, mais... C'est quoi ? J'ai acheté plein de trucs. Qui vont me donner envie ? Il y en a qui sont pour toi, pour la vraie. Du réveil. Et je vais enfin pouvoir manger un truc. J'ai déjà mangé une petite madeleine. J'ai plus dans ma gourde. Et toujours, on me donne du Kiri. Mais j'ai pas de Kiri. Du coup, on a gentiment porté des confitures. Et je vais manger une petite tartine. Donc ici, il est 23h44. Il fait extrêmement chaud. Il y a 29 degrés. Et on m'a mis une superfusion en bon antidouleur. Parce que les douleurs commencent à se réveiller. Et c'est pas très très sympa. Donc voilà, je vous montre ça. En gros, je suis à mon deuxième malaise. Parce que ma tension remonte pas. Et je devais trop faire pipier. Vu que je bois beaucoup d'eau. Vu que maintenant je peux. Donc je rattrape tout ce que j'ai pas pu. Et en fait, je me suis mise debout. Enfin, non. L'infirmière m'a mise debout. Parce que je suis incapable. Parce qu'en fait, les plis de touille à les trous. Sont vraiment pile dans le pli en fait. Entre la partie génital et le ventre. Donc hyper douloureux pour marcher. Et donc quand elle m'a mise debout. Arrivé sur la toilette. J'ai senti mes oreilles qui ont bourdonné. Mes yeux qui tournaient. Enfin, qui tournaient. Non mais qui... Alors ça tournait. J'ai fait des étoiles et tout. Et du coup j'ai dit. Ouh la la madame. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Et donc elle a vite tiré la chaise. Je vous la montre juste après. Et elle m'a foutu sur la chaise. Et là, ben j'ai vomi. Donc voilà. Mon corps, j'ai une tension de 9. Donc mon corps est encore très 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 faible. Ça c'est la petite chaise là. Ici. Sur laquelle elle m'a mise. Et du coup là-bas, il y a la toilette. Quand je suis revenue par ici. J'ai vomi. C'est franchement impressionnant. Quand on commence à ne plus rien voir. Ne plus rien entendre. A se sentir partir. C'est hyper désagréable vraiment. Mais les infirmières sont top top top. Donc j'ai beaucoup de chance. Bon bah maintenant qu'il fait un peu plus lumineux. Et que je suis un peu mieux éveillée. Je vais vous parler d'hier. Quand on m'a descendu pour aller au bloc. Vers finalement 16h30. J'avais rien bu rien à manger de la journée. Sauf qu'il y avait 31 degrés. Et j'ai commencé une déshydratation. Mes veines étaient toutes toutes sèches. Et du coup ils ont eu un peu du mal. Enfin ils ont dû bien les stimuler. Pour piquer la perf. Parce qu'elles étaient très très sèches. Et il fallait absolument me donner du NACL. Enfin de l'eau sucrée là. Ou je sais pas quoi. De l'eau salée. Et donc voilà. Heureusement. Ici la nuit elle a été un peu compliquée. J'ai vomi. J'ai toujours pas marché. Parce que dès que je me lève. J'ai la tête qui tourne. J'ai les yeux. Ça voit des étoiles. Mes oreilles bourdonnent. Enfin c'est un peu. Cata. Cata. Et cette nuit j'ai aussi vomi. Quand j'étais sur la chaise roulante. Donc voilà. Maintenant ici. Les douleurs se réveillent bien bien bien. Et on vient de me remettre. Euh. 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 Un médoc. Donc euh. Donc j'espère qu'il va agir vite. Bon c'est reparti. On m'a donné du tramadol. Et c'est la cata. J'ai la bouche sèche. J'ai envie de vomir. Oh là là. Horrible. Il y a le professeur qui est passé avec toute son équipe d'interne ici à 7h50. Donc c'est chouette parce que c'est tôt. Euh. Pour me donner euh. Deux documents. Que je vous montre ici. Alors un pour éviter euh. Ça va expliquer les rapports sexuels pas avant deux semaines. Les efforts pas pendant deux semaines. Enfin bon. Chouette. Et alors aussi pour me donner euh. Toutes des petites photos. Donc ça fait du plaisir. Il m'a aussi expliqué qu'on avait pas retrouvé de nouvelles grosses lésions endométriose. Donc euh. Je suis super contente. Le combat. Continue. Parce qu'elle peut revenir. Euh. Et continue aussi parce que les anciennes lésions endométriose font toujours mal. Euh. Des donneurs neuropathiques etc. Siatique aussi. Mais euh. Mais euh. Mais en avance. Et on stabilise la maladie. Donc euh. Donc ça c'est cool. Mes ovaires sont parfaites. Et mes trompes. On a fait une euh. Enfin on. Ils ont injecté un produit bleu. Pour voir si elles étaient bien étanches. Et euh. Et euh. Et le sont. Donc à ce niveau là. Je suis très contente. Euh. J'ai beaucoup de chance. Euh. Et. Franchement. Je t'avoue que j'ai un peu le contre-coup. En mode. Mais attends Laura. Tu te prends pour qui à. À vouloir sensibiliser comme ça les gens etc. Alors que. Que ben là euh. La maladie se stabilise plus ou moins. Et puis d'un autre côté en fait je me dis ouais mais elle se stabilise. Parce que j'ai cherché. Et qu'on a trouvé. Et que si euh. Il y a un an et demi. J'avais continué à écouter tous les médecins. Qui me disaient que c'était psychologique. Que j'étais folle etc. Elle serait loin d'être stabilisée. Et elle serait bien pire maintenant. Donc euh. Donc voilà. C'est vraiment. Si vraiment une leçon à vous donner c'est euh. C'est battez vous. Merde. Battez vous. C'est votre corps. C'est votre vie. De peut-être. Si vous le désirez. Futur maman. C'est. On peut. On peut pas se faire arracher ça par des médecins incompétents en fait. On peut pas. C'est pas possible. Et euh. Et je suis contente de m'être battue il y a un an et demi. Parce que sinon c'est là où j'en serais. Et. Et pfff. J'ose même pas imaginer euh. Ce que doit ressentir une fille de. Bah de n'importe quel âge en fait. A qui on apprend qu'elle est euh. Infertile ou stérile. A cause de la banalisation des médecins. Donc je m'estime. Je m'estime vraiment hyper chanceuse euh. De. De. De m'être battue. D'avoir continué. D'avoir mes parents qui m'ont suivie. Ma famille entière. Mon amour. Pfff. Incroyable. Et euh. Puis voilà. Le combat continue et. Et on va se faire entendre. Du coup maintenant je vais euh déjeuner. Enfin je vais essayer. Petit déjeuner euh. Pfff. Ouais. J'ai de la. Heureusement. J'ai de la confiture à la framboise. C'est celle que je préfère. Framboise. Puis là je suis vraiment dans le cake. À la fraise. Euh. C'est celle que je préfère. Donc trop bien. J'ai vraiment juste que je vomis. Je sais pas si je vais oser le boire. Et le café. C'est mort. Voilà. Je vous reprends un peu. Pour le fait que. On n'est pas vraiment trouvé. De. De grosses. Lésions. D'endoritriose. Euh. Je suis un peu entre. Perdue. Et. Contente. Heureuse. Perdue. Parce que. Bah. Parce que c'est la première fois. Qu'on m'annonce des bonnes nouvelles. Après une opération d'endo. Et. Heureuse. Parce que. Voilà. Fatalement. Je peux pas ne pas être heureuse. Alors que. Que ce combat. Je suis en train de. De le gagner petit à petit. Donc. Donc. C'est génial. Je suis trop contente. J'ai pu enfin me mettre debout. Sans vomir. Ma tension est revenue à. 11h30. Donc ça c'est top. Je me sens beaucoup mieux. J'ai juste. Non. Ça ne se voit pas. Avec cette robe. Un ventre bien gonflé. Qui est bien bien mal. Comme l'acier. Donc. Je crois que. La. La route du retour. Pendant une heure. Sur l'autoroute. Ça va être assez fun. Donc là. J'ai fait une. Mini. Mini. Toilette. Maintenant. On va nettoyer. mes films ici. Et. On va me donner. Encore. Un médoc. En intravenus. Un antivomitif. Et nos yeux. Pour la route du retour. Et là. Je commence à avoir. Vachement mal dans les repreux. A cause du gaz. Et dans la poitrine. Mais. On le sent bien. Donc. Sous-titrage ST' 501.